Un degré de conscience maintenant, le rendez-vous environnement de France Info avec vous. Emma Aziza, bonjour. Bonjour Jean-Gilles. Experte en hydrologie, experte de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique aussi. Et c'est évidemment une question qu'on se pose avec la sécheresse. On est obligé de s'adapter. Cinq départements français, déjà on a l'air de sécheresse au cœur de l'hiver. Plus d'un mois sans énorme pluie qui viendrait régénérer nos nappes phréatiques notamment. Et face à cela, le gouvernement veut agir. Convocation de préfets autour du ministre de la Transition écologique Christophe Béchut. Des mesures de restrictions s'annoncent, le tout pour éviter d'en arriver à un été bien trop sec. Et je vous cite Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique. Sans ces mesures de restrictions, on pourrait se retrouver avec 1500 à 2000 communes en difficulté le moment venu. Qu'est-ce qu'on risque concrètement, Emma Aziza ? Ce que l'on risque, c'est clairement d'avoir une très grande ville qui soit en rupture d'alimentation en eau potable. Et là, ce sera très compliqué de gérer avec des camions citernes. Plutôt en reviennent dans une grande ville. On est passé vraiment à un cheveu l'année dernière sur la ville de Nantes. Pour des raisons très particulières, puisqu'on avait la Loire qui était quasiment à sec. On a ce qu'on appelle un bouchon vaseux, qui est cette limite entre les eaux salées et les eaux qui coulent de la Loire. En fait, qui est remontée quasiment jusqu'à la station de potabilisation. Donc, on sait que ce scénario est possible. On l'a déjà vécu dans l'histoire, notamment dans la ville de Tours. C'était vraiment un cas particulier ? Ou alors, ça peut se reproduire pour d'autres raisons ? On a parlé des coupures d'électricité. Voici les coupures d'eau dans d'autres villes. Ou alors, c'est quand même assez lointain ? Les coupures d'eau, on en a quand même eu énormément l'année dernière. On a même eu des villes qui avaient des ruptures d'alimentation. Maintenant, est-ce qu'on va avoir des camions citaires à amener partout ? On risque d'aller vers une situation de crise qui deviendrait absolument ingérable. C'est le risque qui est souligné aujourd'hui. Et donc, il va falloir se poser des questions et trouver des solutions pour justement mieux gérer l'eau. On va en parler, bien sûr, des solutions. Mais donc, ce que vous dites, c'est que c'est un risque. Et ce qui se dessine d'ici l'été, ça va dépendre quand même de variables. Rien n'est figé dans le marbre. Pour l'instant, on ne peut pas être sûr. Alors, il y a énormément de variables. Et la principale variable qui d'ailleurs sort d'une étude qui a été menée par l'Organisation Météorologique Mondiale qui nous dit que ce phénomène d'El Nino devrait arriver d'ici l'été 2023. Grand courant marin, El Nino ? Alors, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en gros, on augmente de 3 à 4 degrés la température sur le Pacifique. Le Pacifique, c'est un quart de la planète. Donc, en gros, si on augmente cette température, ça va avoir un pouvoir réchauffant à l'échelle globale. Et donc, ça pourra avoir des conséquences chez nous. On ne sait absolument pas où on va. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on a actuellement des terres qui sont dans un état d'aridité très marqué. Qu'on a des sols compactés à cause d'une agriculture intensive. Qu'on a des sols imperméabilisés par le développement de nos villes. Donc, on est extrêmement fragile. Et on fait face au fait qu'on est des très grands consommateurs d'eau. Parce que jusque-là, on n'en avait jamais manqué. Alors, on va venir aux solutions. Mais juste sur ce manque d'eau, déficit d'eau. Pendant plus d'un mois, des nappes à des niveaux très faibles. On est au niveau du mois de mai dans certains départements. Ça veut dire que c'est un retard à rattraper. C'est quand même qu'il va falloir qu'ils peuvent beaucoup pour qu'on atteigne une situation acceptable. Exactement. Le problème, c'est qu'on arrive d'ici une quinzaine de jours dans une période qu'on appelle la vidange des nappes phréatiques. C'est-à-dire que c'est une période où, en fin de compte, toutes les nouvelles pluies qui arriveront, arriveront sur le sol, seront reprises par la végétation du printemps, ne rejoindront jamais les nappes. Donc, on est quand même dans une situation extrême. Il faudrait vraiment presque qu'on ait des inondations et des pluviométries très marquées pour qu'on puisse vraiment changer la tendance. Alors, solution sur la table proposée par le gouvernement, réutiliser une partie des eaux que nous consommons, que nous évacuions, et on pourrait les réutiliser. C'est une solution largement employée dans le pays d'Israël. Vous êtes allée pour voir justement comment ça se passait. Oui, parce que j'ai voulu comprendre. On en parle un peu comme une solution magique. Ça y est, on a trouvé. En réalité, on va utiliser les eaux usées. Ça parle un peu d'économie circulaire. On est un peu dans une logique où on a utilisé de l'eau, mais ne vous inquiétez pas, on la réutilisera pour d'autres usages. Effectivement, c'est intéressant. Donc, j'ai été voir le champion du monde de la réutilisation des eaux usées. Et ce que j'ai surtout compris, en fin de compte, c'est qu'ils ont passé 20 ans à faire de la recherche et du développement. Ils ont testé 600 technologies pour arriver à en retenir 20. Tout n'est pas simple. C'est une solution très complexe. Ils étaient face à un mur, eux, parce qu'ils n'ont quasiment pas une goutte d'eau. Donc, il fallait réussir à la retenir. Et donc, dans cette situation de crise, ils ont réussi à trouver des moyens. Mais malgré tout, ça fonctionne bien. Ils sont même sur le point d'être totalement autonomes en eau et d'alimenter notamment la Jordanie. Donc, on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mais nous, on démarre à peine cette problématique finalement sur la quantité. On n'a jamais eu ce problème. On avait un problème de qualité et on n'arrivait déjà pas à le résoudre. Quand on voit les algues en Bretagne, on comprend qu'on est très loin d'avoir réussi à relever ces défis. Dessaler l'eau de mer aussi, ça, ils le font en Israël. Ça peut être une solution aussi ou pas ? Alors, c'est une solution. Mais là encore, eux se retrouvent face à un vrai problème. C'est le coût énergétique qui se cache derrière. Pour l'instant, ils l'assument. Mais à quel prix ? C'est une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, on va être capable de mettre en place cette solution ? Ce n'est pas une solution, là encore, magique. C'est une solution pour des pays qui n'ont pas le choix, qui sont face à un mur et qui doivent utiliser cette solution, quitte à payer très cher l'énergie qui se cache derrière. Emma Aziza, vous me voyez venir. Est-ce qu'on peut appliquer ces solutions, notamment pour ce qui est de la réutilisation des eaux grises, en France, facilement ? Alors, oui. Et d'ailleurs, c'est une solution qui est mise sur la table. On va pouvoir arroser nos golfs, nos espaces verts, soutenir les zones humides, ces fameuses zones qui protègent la biodiversité, entretenir les voiries. En fin de compte, il y a énormément d'usages potentiels. Par contre, on se rend compte que c'est une solution extrêmement complexe. Et puis surtout, derrière, elle est parfois très difficile à mettre en œuvre. En réalité, ça fait déjà 30 ans qu'on essaye. Et si on se replace en 2017, c'est-à-dire avant le début des séries de sécheresse, on l'avait déjà testé dans 40 départements en France. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on n'a jamais imaginé, pensé, essayé. C'est que c'est tellement complexe qu'en fin de compte, c'est difficile à mettre en œuvre. Il va falloir beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation. C'est surtout ce que j'ai compris. Et puis, derrière, il faut comprendre que c'est parfois un projet qui n'est pas du tout rentable. Donc, quel va être le prix qu'on va être capable de payer pour de l'eau ? Donc, c'est une solution qui est intéressante pour s'adapter au changement climatique. Mais par contre, il ne faut pas oublier que la meilleure des solutions, c'est d'utiliser de toutes les façons moins d'eau. D'ailleurs, on parle actuellement de sobriété de l'eau. Il faut la laisser, la laisser au milieu, la réutiliser. Par contre, effectivement, le potentiel est intéressant. L'arrosage des golfs, des espaces verts, le fait de soutenir, vous savez, ces zones humides qui nous permettent de maintenir les milieux en œuvre. On a aussi l'irrigation agricole qui est une des voies possibles. L'entretien des voiries, le lavage des véhicules. Donc, on voit qu'en fait, ça peut venir apporter plein de solutions. Par contre, lorsque cette eau sort des stations d'épuration, habituellement, elle retournait dans le milieu et dans la rivière. Si les rivières sont déjà à sec et qu'on récupère en plus cette eau, qu'on ne remet pas dans nos rivières, qu'est-ce qui va rester à ces rivières qui font quand même grise mine ? C'est la vraie question qu'on se pose. Les solutions sur la table face à la sécheresse, plantes sobriété annoncées par Emmanuel Macron depuis le Salon de l'Agriculture la semaine dernière quant à l'eau. Merci à vous, Emma Aziza. Un degré de conscience toutes les semaines, tous les week-ends sur France Info. Merci à vous.